Bon, Luis Enrique, on va discuter un petit peu. J'espère que vous allez tous bien. Vidéo actualité, on est en pleine trêve internationale. Vous le savez, on va donc s'occuper avec des vidéos bilan Barça, individuelle et collectif. Et de temps en temps, quand il y a une actualité comme ça, un discours, une interview. Là, en l'occurrence, il s'agit de Luis Enrique, ex-coach du Barça, qui a parlé de Xavi en mal, je trouve. On va essayer de revenir sur tout ça et d'autres choses, évidemment. On ne va pas accorder 8 minutes à Luis Enrique quand même. Je lirai vos avis dans les commentaires. Aujourd'hui, vraiment, ça m'intéresse. Je vais lire tous les commentaires. J'ai envie de savoir ce que pense la communauté Barça sur ça, sur Luis Enrique. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, je vais vous lire. Il a dit, si vous êtes pro-Xavi, vous l'appelleriez le troisième homme. Après, Johan, donc Cruyff et Pep Guardiola. Si vous êtes un analyste normal, vous l'appellerez comme s'il coachait Eibar. Avec moi, le Barça jouait avec l'ADN, pas celui de Xavi. Alors, c'est clairement une critique directe envers Xavi, envers le Barça de Xavi. Moi, je n'arrive pas trop à comprendre ça parce que Luis Enrique, quand même, normalement, par respect pour ses collègues, ne pourrait pas critiquer un autre entraîneur comme ça publiquement. Et là, en l'occurrence, il le fait sur une légende du Barça, sur Xavi. Qu'on l'aime ou pas, bien sûr, Xavi, le passage en tant qu'entraîneur, moi, je suis le premier à le dire, il a été raté. C'était son premier club européen. Ça n'a pas marché. Maintenant, concernant Luis Enrique, je pense qu'on peut aussi faire des critiques parce que le Barça de Luis Enrique n'était pas parfait. Bien sûr qu'il y a la Ligue des Champions 2014-2015, on s'en rappelle tous. Mais j'ai presque envie de lui enlever un peu de crédit parce que moi, je l'ai vécu en direct, cette époque 2014-2015-2016. Je me rappelle de tout. J'étais déjà majeur. Je suis un ancien. Il avait l'un, voire le meilleur effectif d'Europe, de loin, de loin, parce qu'il avait la chance d'avoir un prime Messi. Et on parle du prime Messi peut-être le plus complet parce que, bon, Messi, c'est particulier. Quand on parle de prime, on n'est jamais d'accord parce que Messi a eu tellement de prime, mais c'est presque toute sa carrière. Un prime que c'est compliqué de parler de prime ou le meilleur prime de Messi. Il y en a d'autres en 2011, il y en a un en 2009, il y en a un en 2018-2019. Voilà, c'est Messi, donc c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que l'une des meilleures versions, allez, on va dire ça. L'une des meilleures versions de Messi en 2014-2015, il était juste trop fort. Et pour l'accompagner, il n'avait pas Adama Traoré et Aubameyang. Tout respect pour eux, vous savez que j'aime beaucoup Aubameyang. Il avait Suarez Prime et il avait Neymar Prime aussi, on peut le dire. Tu te retrouves donc avec un trio affolant. Tu n'as limite pas besoin de défense. Tu joues avec un milieu de terrain et la MSN qui se trouve tout seul. Des passes de four entre eux. Messi qui est dribbler et passeur et buteur. Neymar qui est dribbler, passeur et buteur. Il jouait tous les matchs. Il ne se sont pas blessé toute la saison. Suarez qui enchaîne but sur but après son arrivée. Je veux dire, je ne veux pas mettre la Ligue des Champions entièrement sur la MSN. Mais c'était clairement trop fort pour les autres. Ça veut dire que limite, tu mettais un autre coach. Ça allait au moins en demi ou en finale de Ligue des Champions. Tellement la différence entre la MSN et les défenses adverses était grande. Donc venir maintenant sous prétexte que toi, tu as gagné la Ligue des Champions 10 ans après. Parce que ça va d'il y a 10 ans. Entre temps, tu as eu des échecs avec la sélection espagnole. Tu as eu des échecs avec le PSG. Tu n'as pas su rebondir depuis. Et venir comme ça en conférence de presse, tirer à balles réelles sur le jeu de Xavi au Barça. Avec l'effectif qu'il avait. Parce que si, Xavi avait eu Messi, Prime, Iniesta, Rakitic qui était à un bon niveau. Plus les autres que j'ai cité tout à l'heure. Et que tu me fais une saison comme l'année dernière. C'est scandaleux. Mais remettons les choses dans le contexte. Il a dû faire avec des Ferran Torres. Il a dû faire avec des Sergi Roberto. Sergi Roberto version fin de carrière en plus. Moi je veux bien dire que Xavi a raté son passage en tant qu'entraîneur. Mais venir faire le malin comme ça en tant qu'entraîneur. Normalement un peu d'humilité. Comme vous savez que j'aime beaucoup les joueurs qui ont de l'humilité. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère. Que j'ai toujours préféré Messi à Ronaldo. Parce que les joueurs arrogants qui viennent en conférence de presse. Moi je suis le meilleur. C'est moi le meilleur du monde. Je n'aime pas. Et bien c'est pareil pour les entraîneurs. Luis Enrique je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça. Se mettre en avant. Moi mon Barça a gardé l'ADN. Même pas tant que ça. Parce que je me rappelle des matchs. Il y a eu des matchs où le Barça se faisait dominer. Mais sur deux actions. Messi te tuait. Neymar te tuait. Suarez te tuait. Ils étaient trop forts devant. Donc il y a même des matchs. Tu pouvais te permettre de ne plus avoir ton ADN. Mais tu étais sauvé parce que tu avais un Messi qui était trop fort. De manière générale. A chaque fois que Luis Enrique prend la parole. Vraiment ces derniers temps. Ça ne va pas. Parce que tu vois. Même il n'y a pas longtemps. Contre une journaliste. Une femme. Elle lui a posé une question sur la tactique. Elle lui a répondu en mode. Si je te l'explique. Tu ne vas pas comprendre. Donc un peu plus d'humilité. Je pense que ça lui ferait du bien. Je sais. Je connais le personnage. Je m'en rappelle. Je connaissais. Je regardais ses conférences de presse quand il était au Barça. Je sais qu'il n'aime pas particulièrement les journalistes. Mais là ça n'a rien à voir. Parce que là il tire sur Xavi en fait. Bon j'ai rien à rajouter concernant Luis Enrique. On va passer à la suite. Mais je veux savoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que Luis Enrique qui est passé par le Barça. Tire sur Xavi. Alors qu'en plus ils se sont côtoyés. Enfin ils se sont connus. Ça me désole en fait. Allez la suite avec Ferran Torres qui est une figure respectée dans le vestiaire. Car il se donne toujours à fond sur et en dehors du terrain. De plus il passe beaucoup de temps avec les joueurs. Les jeunes. Les conseils. Les soutiennent. Et les écoutent. Donc concernant Ferran Torres en fait. C'est comme d'habitude. C'est-à-dire que quand un joueur espagnol pour la plupart du temps n'est pas bon. Il va être protégé par les médias. Ça veut dire que Ferran Torres pas bon. Nul. Très nul. Tocard d'après Stan. Plus que nul d'après moi. Maintenant blessé pour deux mois. Mais il va être défendu. On va trouver des circonstances atténuantes. On va dire que peut-être qu'il n'est pas très bon. Mais sur le terrain et en dehors il est modèle. Il se déplace bien en fait. Quand c'est un joueur qui est apprécié par la presse espagnole. Généralement il va être défendu contre tout le monde. Avec des arguments des fois qui n'ont aucun sens. Parce que moi je veux bien Ferran Torres qui conseille les jeunes. Mais lui-même il est jeune. Lui-même il doit se conseiller tout seul. C'est-à-dire que c'est bien de conseiller les petits. Les jeunes de la Masia et tout. D'accord bravo c'est bien tu remplis ton rôle de grand frère. Ou de joueur un peu plus ancien dans le vestiaire et tout et tout. Mais toi ton niveau s'il n'est pas bon tu dois t'améliorer. C'est toi qui dois progresser. Va plutôt devant un miroir et tu te parles à toi-même. Tu te donnes des auto-conseils. Comme ça tu pourras progresser. Parce que nous ce qui nous gêne c'est pas l'attitude de Ferran Torres. C'est le fait qu'il ne soit pas bon tout simplement. On juge le terrain. On n'est pas là à voir est-ce qu'il a dit bonjour le matin à celui qui porte les maillots dans un sac. On parle football. On regarde les matchs. On voit qu'il n'est pas bon. On voit qu'il n'apporte rien. On juge ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il n'est pas bon. Il y a toujours un média comme ça espagnol ou catalan. Qui vient nous dire que Ferran Torres a bien aidé le dirigeant à je ne sais pas moi. Je veux que Ferran Torres soit pertinent sur le terrain. Le reste c'est secondaire. Et s'il n'est pas pertinent il doit être remplaçant. Et s'il n'est pas bon en tant que remplaçant il doit partir. C'est cruel. C'est le football de haut niveau. Ferran Torres d'ailleurs qui a dit sur les réseaux j'ai de l'enthousiasme et de la motivation pour travailler et revenir plus fort que jamais. Mode shark activé. Mode shark activé lui je crois dans sa tête il est dans un dessin animé. C'est pas possible. C'est quoi ces histoires de requin là encore. Je pense que lui même doit se rendre compte qu'il n'est pas bon. Non je sais pas. En tout cas voilà on verra s'il revient vraiment plus fort que jamais. Mais moi laissez-moi douter quand même parce que blessure musculaire de 2 mois, manque de rythme. Quand il va revenir on sait pas comment il va revenir. Est-ce qu'il va rechuter ou pas rechuter. La saison de Ferran Torres c'est déjà compromise en fait. C'est là où je veux en venir. Une photo qui m'a plu à l'entraînement. Gavi, Ansu Fati. Je voulais vous la partager parce que c'est 2 joueurs qui sont en train de se donner à fond. J'ai vu les vidéos à l'entraînement. C'est 2 joueurs qui s'entraînent à haute intensité. Qui vont profiter de cette trêve internationale justement pour s'entraîner. Pour se mettre en forme. Le but vous le savez pour Gavi c'est qu'il revienne après la trêve. Je sais pas exactement quand. Normalement il devrait avoir le feu vert médical justement dès la fin de la trêve. En tout cas clairement c'est 2 joueurs qui peuvent faire du bien au Barça. S'ils retrouvent leur meilleure forme. Pour Gavi au passage j'ai aucun doute. Vu ce que j'ai vu à l'entraînement. J'ai l'impression qu'il est déjà prêt depuis un petit moment. La Minyamal aura bientôt son propre logo. Signature, ses chaussures signature. Et les collections qu'il accompagne en collaboration avec Adidas. Donc logique la Minyamal qui devient l'une des figures mondiales de ce sport. Le football. Il est en collaboration avec Adidas déjà depuis quelques temps. Les publicités et tout. Ça me semble juste la suite logique. Maintenant pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est aussi un facteur qui fait que la Minyamal rentre dans une nouvelle catégorie. Ça veut dire qu'à chaque étape, à chaque progrès. Il rentre dans une nouvelle dimension. Et c'est compliqué pour un joueur comme ça de 17 ans. C'est pour ça que je garde une vidéo là dans la semaine. Sur le comportement qu'il a eu. Sortir en cours de match. Ne pas être très content. Il y a plein de choses à prendre en compte pour un joueur de cet âge là. C'est difficile. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir principalement sur Luis Enrique. Sur ses critiques envers Xavi. Est-ce qu'il est légitime ou pas ? Est-ce que le simple fait de gagner une Ligue des Champions peut vous accorder tous les droits. Au point de dénigrer même vos collègues. Des légendes du club comme Xavi. Je lirai tout ça. Un grand merci pour le soutien. A demain pour la suite. Ciao.